La fille du Père Noël De Jacques Dutronc Un morceau assez sympa à jouer Vraiment Avec ce côté un peu blues Blues rock un peu musclé Et surtout la possibilité D'alterner à la fois des petits riffs Et des rythmiques bien lourdes Etc Là vous allez pouvoir travailler plein de choses Les rythmiques, le côté pole muting C'est à dire que je pose ma main Mes accords ne sonnent pas J'ai la paume qui est posée sur mes cordes Je ne suis pas comme ça en train de jouer Je suis Donc voilà Alors on va voir très rapidement les accords Parce que c'est hyper simple Il y en a Je regarde Il y en a trois Donc trois Il y a un mi Qu'on va faire Alors là on est en rock Donc c'est que l'index Globalement le mi Le ré Moi je vous conseille de faire un ré 5 C'est à dire on ne met pas Ré suspendu 2 Donc on ne met pas son majeur Et un la Qu'on va faire En appuyant son index Pour faire un la Voilà Donc ça c'est la partie la plus simple Ce sont les accords Maintenant on va s'attaquer à autre chose Le riff Là par contre ça va vous demander Un peu de travail A tout de suite Alors le riff A quoi ça ressemble ? Le riff on a quelque chose comme ça Alors qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je fais exactement ? Je suis en position de mi Mineur Et je vais faire Trois coups vers le bas Sur mon mi mineur En étouffant les cordes Une fois que j'ai fait ces trois coups Je fais Case 1 En corde de la Puis La corde de la vide Je me précipite Pour aller faire mon Sol En case 3 Et je repars En accord de mi Ce qui va donner quelque chose Comme ça Si je le fais très doucement Je reprends La difficulté On ne va pas se mentir là-dessus C'est la rapidité Parce qu'à la terre Il faut faire un truc A cette vitesse-là Et en fait Il y a des passages assez rapides Qui sont le 1-0 Et le 3 Vers l'accord de mi Voilà Et une fois que vous avez maîtrisé ce riff A partir de là On rentre dans une rythmique Pour les couplers Que l'on va voir tout de suite Donc ce morceau Alterne des riffs Et des rythmiques Alors le riff On l'a vu Et la rythmique Ça va être quelque chose comme ça Donc on a à chaque fois Un cycle Qui va faire un mi Celui d'un ré À nouveau un mi Un la Et à partir de là On va intercaler le riff au milieu Ok ? Alors la rythmique À quoi ressemble ? C'est assez simple comme rythmique Pour le coup Ça va être Donc je fais quoi ? Je fais On va reprendre tout doucement On reprend On reprend En fait j'ai un rythme assez simple Qui est tout le temps le même Sauf que je vais avoir des changements d'accord Un peu Pas forcément sur chaque pattern de rythme Mais avec des changements Un peu au milieu S'il va donner ce Donc voilà pour la rythmique On va travailler ensemble Ça c'est juste pour que vous ayez une base Et enfin le refrain Que l'on va voir tout de suite Alors le refrain En fait il est très simple On fait ça Qu'est-ce que je fais ? C'est uniquement des allers-retours Donc c'est Donc c'est Donc c'est Mais c'est donc des allers-retours Mais avec un rythme chaloupé Qui va donner ce Et je vais alterner Mes mi et mes la Donc d'où mon index Je fais juste que Monter et descendre une corne A chaque fois Et on repart sur le riff Donc la même chose En plus lent Voilà C'est tout pour ce morceau Assez marrant à jouer Assez rigolo Si vous avez une guitare électrique Vous pouvez envoyer la saturation Franchement c'est sympa Par contre clairement Il faut maîtriser le son Avec les pole muting Des alternances de riff De rythmiques Bien lourdes etc Franchement il y a de quoi s'amuser Pas forcément très simple Pour le riff Clairement Par contre c'est complété Par des accords super simples Après pour le reste Et une rythmique de refrain On ne peut plus basique Voilà Bon courage Au revoir